Musique de générique Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous fais une revue au Disney Fair Retail Designer Collection et c'est Peter Pan et Captain Hook ou Capitaine Crochet en français. Alors la semaine dernière c'était le duo Blanche Neige et la sorcière, Snow White and the Witch. Je vous montre le sac qui est offert. Donc avec les 5 duos de cette année, nous avons Ariel, Ursula, Mergotel, Réponse, Peter Pan, Captain Hook, Snow White, The Witch et Elsa et Hans. Alors on va revenir maintenant à Peter Pan et Captain Crochet. Sur le haut nous avons le logo Disney Fair Retail Designer Collection avec un fond vert avec de jolis ornements. Vous pouvez voir un dessin avec le duo ainsi que la petite fée clochette ici. En bas nous avons leur nom en anglais. Je vous montre un des côtés donc avec Peter Pan et fée clochette. L'autre côté nous avons le Captain Crochet. Et voici l'arrière de la boîte avec du texte. Donc je vous laisse lire le texte qui est ici. Ici nous avons des gros plans. Voltigeant aux alentours, la délicate Tinkerbell scintille en parsemance à poussière de fée. Tunique verte style forêt avec imprimé feuille. Un gros plan ici Captain Crochet. L'épée et le crochet louise malicieusement prête à frapper. Ce remarquable manteau est élégamment relevé par un col et des poignées élaborées. Prêt pour l'action avec une épée robuste et décorée. Donc voilà pour l'arrière de la boîte. On va retirer maintenant le carton pour vous dévoiler les deux fameuses poupées. Donc voilà. Alors je vais vous montrer d'abord l'arrière de la boîte. Alors toujours le logo Disney Fairytale avec le même dessin. Ici nous avons du texte. Et ici le certificat d'authenticité. C'est le duo numéro 5572 sur 6000. Donc déjà nous avons ici la fée clochette qui est accrochée avec un petit bout de scotch. Voilà donc je trouve ça bien qu'il ait rajouté. Donc sa tête est assez rigolote. Voilà. Allez je vais passer maintenant à Peter Pan. Alors voici son visage. Donc il regarde sur le côté. Il a un grand sourire. Il est assez espiègle d'ailleurs. Donc j'aime beaucoup ses cheveux. Donc ils sont en plastique. Ce ne sont pas des cheveux implantés. Ce qui n'est pas plus mal pour reproduire les coiffures aux cheveux courts. Ce n'est pas évident. On a son petit bonnet. Il est en plastique mais ça fait effet feuille avec une jolie plume rouge. Alors on a des petites oreilles pointues bien entendu. Alors son vêtement qui est vraiment très très beau. Tout vert. Avec des jolies broderies sur son col. Ainsi que sur son haut. On a ici des petits motifs de feuilles. Ça fait vraiment bien. Et ici des petites coutures. J'aime beaucoup. Voilà il est tenu à l'arrière pour le socle. Et pour l'élever un peu comme s'il volait. Il a une épée. Voilà. Qui s'entrecroise avec celle du Cap'n'Crochet. Donc voilà on a ici du doré. Il a une ceinture. En fait c'est une double ceinture. Ce que j'aime beaucoup. On fait ce petit détail. Avec une jolie boucle dorée. Donc le bas du haut. Donc ça fait des effets de feuilles. C'est vraiment très bien fait. On a l'impression que c'est des vraies feuilles en fait. Alors son pantalon plutôt collant. Donc vraiment très respecté. J'aime beaucoup. Et ses bottes. Qui sont vraiment très travaillées je trouve. Le haut est retroussé. Et j'aime beaucoup les effets ici de pli. On a un petit effet d'usure aussi sur les chaussures. Et ça fait vraiment bien en fait. Voilà donc c'est fendu à l'arrière pour retirer facilement ses chaussures. Mais je ne vais pas déboxer. Donc voilà pour Peter Pan qui est vraiment très bien fait. Je vais passer maintenant au Captain Crochet. Donc regardez-moi cette expression du visage avec sa moustache. Qui est vraiment très rigolote. Donc que j'aime beaucoup parce qu'il ressemble énormément au dessin animé. On a un chapeau à l'arrière. Donc il tombe un peu malheureusement. Avec une plume en plastique. Donc pas une vraie plume. Donc ce serait bien aussi une vraie plume. Ça aurait fait beaucoup plus classe. Mais bon c'est déjà pas mal. J'aime beaucoup. Il a les cheveux longs. On a de la laque et un rouleau en fait au bout. Son manteau est vraiment magnifique. Enfin sa veste. Avec des broderies dorées. Son col regardez en nantelle vraiment magnifique aussi. Voilà. Il a un gilet bordeaux avec des boutons. Et j'aime beaucoup son manteau. Regardez-moi. Il est très long. Avec, regardez au bout, les ornements, les broderies. C'est vraiment trop trop beau. J'adore. Il y en a partout des broderies dorées sur sa veste. Donc son épée. Voilà. Donc il y a du doré aussi. Son pantalon qui est bordeaux. Il le voilà. Il est assez court son pantalon parce qu'on voit ses chaussettes. Et ses bottes. Qui sont superbes aussi. Avec une petite boucle dorée. Voilà. L'arrière on voit ses chevilles. Ça fait un peu bizarre par contre je trouve. Parce que normalement, ses chaussettes devraient aller jusqu'au bout. Donc je dirais que c'est le petit défaut. Quand on regarde à l'arrière. Mais bon, quand on regarde sur le devant, ça ne choque pas du tout. On ne voit pas. Voilà. Donc voilà pour ce duo magnifique. Je suis vraiment content de l'avoir eu. Cette semaine va sortir Mergot a les réponses. Et je prie pour les avoir. Ça ne va pas être évident, je pense. Mais on verra bien. Voilà. Donc que pensez-vous de ce duo ? Est-ce que vous l'aimez ? Mettez-le en commentaire. Si vous voulez voir plus de photos, n'hésitez pas à aller sur ma page Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des duos. Merci d'avoir regardé. Salut ! Pour voir la review de Blanche-Neige et la sorcière, vous pouvez cliquer ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501